bonjour les amis c'est bébé de ron et je suis ravie de vous retrouver pour le challenge sketch de mars 2018 de scrap and co le blog pour ce challenge je suis partie d'une base bristol ensuite je vais faire le devant de ma carte en papier dessin donc après avoir coupé ma base je viens utiliser un morceau de papier dessin et des formes que j'ai découpé dans une chute de papier et je vais m'en servir comme d'un pochoir pour créer des formes de nuages alors je vais utiliser mes dernières encres que j'ai acheté des oxides je me suis laissé tenter alors je commence avec one lipstick pour le bas donc des nuages roses ensuite je vais passer au violet wilted violet je sais pas comment on prononce et ensuite un bleu que j'aime beaucoup peacock fevers et vous voyez ça fait un ciel un peu dégradé avec différents pochoirs que je mets avec différents angles à différents endroits pour avoir un effet très inégal et ensuite je vais venir découper avec un die rectangulaire façon fausse couture et ce qui va me donner le devant de ma carte j'ai aussi découpé un petit nuage que je vais venir utiliser à la place de la bannière du sketch ensuite j'ai des tampons enfin un tampon licorne avec le die associé je vais venir le tamponner il était tout neuf donc je l'ai testé d'abord sur un brouillon je le tamponne deux fois et j'utilise ensuite des distress ink pour coloriser légèrement ma petite licorne donc un effet arc-en-ciel sur la crinière comme je fais les deux licornes en parallèle puis rajouter les couleurs au fur et à mesure donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et quand j'ai fini je vais mettre un peu de rose sur la corne de cette licorne et un petit peu à l'intérieur des oreilles aussi et juste un petit peu de noir sur les sabots il ne reste plus ensuite qu'à tout découper avec le die c'est beaucoup plus facile et pour le sentiment je vais aussi découper c'est un daitoga c'est écrit joyeux anniversaire j'ai mis un petit bout de double face derrière de façon à ce que ça colle et restera plus qu'à tout assembler Donc avec du double face, je commence par la partie centrale, ensuite mon nuage et ma petite licorne. Et ensuite, je vais venir positionner Joyeux Anniversaire en deux lignes sur le nuage. Alors pour terminer, ou presque, je vais utiliser cette boîte que j'ai retrouvée avec des petits strass. Ici et là, je reprends du rose, du violet et du bleu que je vais remettre au niveau des nuages. Je colle le tout avec du Glossy Accent. Et pour terminer avec mon Glossy Accent, je vais en rajouter un petit peu sur la corne et sur le petit cœur. Pour terminer, j'utilise mon stylo gel 3D noir et je rajoute des petits points au niveau des yeux et de la bouche de la licorne. Et voilà ce qui termine ma carte. Mon fond nuageux, ma petite licorne et le nuage à la place de la bannière. Une interprétation très libre de ce sketch. Merci de m'avoir suivie, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous donne rendez-vous à plus tard. N'hésitez pas à me rejoindre et à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501